... Amis du net, mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer sur www.gms.sn. Les titres, c'est juste après ceci. En prélude au rendez-vous de Cracovie en Pologne, au Sénégal comme dans le reste du monde, les Journées mondiales de la jeunesse catholique sont organisées dans chaque diocèse afin de recevoir le message adressé par sa sainteté, le pape François, à la jeunesse du monde entier. Les jeunes de Giguenchor ont répondu massivement à l'appel de Niasia, un village du Doyennais de Brun. Toujours dans cette édition, il sera question du référendum en perspective. Au Sénégal, la souveraineté de la loi fondamentale appelée Constitution est malmenée aujourd'hui au point d'être assimilée à la volonté d'un parti politique. Oui, pour Macky Sall et non pour l'opposition. Alors, qu'en est-il réellement du texte en tant que tel ? Nous y reviendrons dans ce journal avec l'avis de Giguenchorois. La revue des titres et la page internationale viendront clore ce journal. 14 mars 2016, bienvenue dans ce journal. La 31e édition des Journées mondiales de la jeunesse ont été célébrées ce dimanche au Doyennais de Brun dans la paroisse marérenne du monde de Niasia. Un événement qui offre aux jeunes du diocèse de se retrouver autour de leur père-évêque Monseigneur Paul Abelman-Badjata pour vivre leur foi et communier ensemble. Le point avec Grégoire Badjata. Venu partout pour répondre à l'appel de leur père-évêque Monseigneur Paul Abelman-Badjata. Les jeunes du diocèse de Giguenchor se sont rencontrés lors de ces Journées mondiales de la jeunesse pour témoigner leur foi au pied de la croix. Pendant cet événement qui avait pour terme, heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Un appel qui invite les jeunes à être témoins dans l'amour en cette année de miséricorde. Au terme de cette célébration jubilaire de notre jeunesse, je voudrais au nom de notre église famille de Giguenchor, au nom de chacun de nous ici présents et en communion avec nous, m'acquitté d'un devoir de reconnaissance et de gratitude pour tous ceux et celles qui ont participé à faire de cette 30e édition de la Journée mondiale de la jeunesse pour que nous puissions en garder un souvenir inoubliable. Cette 31e édition des Journées mondiales de la jeunesse a connu la présence des autorités administratives qui ont communié avec les jeunes dans leur engagement dans l'église. Vous avez pris votre bâton de pèlerins, vous avez prêché, vous avez convaincu, vous avez prié, le bon Dieu a exaucé. Et aujourd'hui nous estimons que le processus de paix est irréversible. Vous méritez de la nation une gratitude par ma voix. Cette nation-là vous dit merci pour tout cela. A l'issue de ces Journées mondiales de la jeunesse, les jeunes de la paroisse mariraine du monde de Nassia n'ont pas manqué de transmettre la croix à PN au doigt et au-dessus pour les prochaines JMJ prévues en 2017. Le Sénégal va organiser un référendum le 20 mars prochain pour voter les 15 points de la réforme. Le scrutin permet aussi d'interroger le peuple sur les questions soulevées. Seulement ce référendum du 20 mars semble flou. Aux yeux des populations de Giganchor, voici le micro-tourtoir que nous propose Lamine Dédou. Le Sénégal va organiser un référendum le 20 mars prochain pour voter les 15 points de la réforme. Le scrutin permet ainsi d'interroger le peuple sur les questions soulevées. Seulement ce référendum du 20 mars semble flou aux yeux des populations. Effectivement, je pense que le référendum est une bonne chose puisqu'il nous apporte un plus par rapport à ce qui est là. Le référendum, c'est 15 points dont effectivement le mandat qui a suscité beaucoup de débats. Donc, ces 15 points sont importants à mon avis puisque si vous prenez des aspects purement politiques, il y a le statut des partis, le statut des partis de l'opposition. Ils règlent ça. Donc, globalement, je pense que c'est quelque chose de positif bien que, généralement, on ne parle que de mandat. Les populations ne connaissent pas qu'est-ce qu'un référendum d'abord. Ça, c'est très important. Si vous ne connaissez pas un référendum, comment voulez-vous aller voter ? D'ailleurs, si vous rencontrez un peu partout les passants, ils vous diront que moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'un référendum. Ils ne savent pas. Le référendum du 20 mars prochain suscite beaucoup de débats dans les carquets de la ville de Zéguenshore où on assiste à un affrontement verbal entre le oui et le non. Moi, je vote non. Celui qui va gagner entre le oui et le non. Donc, nous vous attendons le jour-là pour nous exprimer. Le Sénégal étant un pays démocratique, cet homme rencontré lance un appel à la population pour une participation massive au scrutin. Sinon, lancez un appel à toutes les populations, à tous les partis politiques, y compris la société civile, d'aller massivement voter. Même si voter est un droit et aussi un devoir, les populations restent encore peu emballées par rapport au référendum de dimanche prochain. Le ministre du Tourisme et des Transports aériens était en visite de travail dans la région de Zéguenshore pour s'enquérir de l'état des principaux sites touristiques. Prétexte pour le groupe Média du Sud de consacrer le dossier de la semaine sur la situation globale du tourisme en Casamance, la situation avec Mahmoud Salif Ngaï. À l'occasion de sa visite en Casamance, le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Maïmoun Ndouïsek, a eu l'opportunité de rencontrer les acteurs locaux du tourisme. Le constat est cependant peu favorable. Le tourisme va mal en Casamance, ainsi que plus largement dans l'ensemble du pays. La Casamance est l'une des principales zones touristiques du Sénégal qui compte 4830 lits d'hôtels avec un tourisme balnéaire au Cap-Séguérine et un tourisme culturel et de découverte représentés par les campements privés ainsi qu'un tourisme rural intégré avec les divers campements villageois. Cependant, le conflit casamancé qui sévit ici depuis plus de 30 ans ainsi qu'un enclavement notoire ont beaucoup nuit au secteur touristique local. Néanmoins, l'espoir est permis avec cette visite à l'allure marathonienne de Mme le ministre qui a arpenté parfois les sinueuses routes d'Abené en passant par Cap-Fontine jusqu'au Cap-Séguérine dans le Kassa pour s'enquérir de l'état de ces sites touristiques qui ont pratiquement perdu leur liste d'antan. Ainsi, dans sa panoplie de remèdes au tourisme en Casamance, Mme le ministre a annoncé l'instauration des crédits hôteliers qui viendra en soutien à toutes les entreprises touristiques. Ainsi, que l'adoption du projet micro-tourisme et du programme de relance du tourisme en Casamance qui s'inscrit dans la perspective d'améliorer l'image de la région. C'est pourquoi, a-t-on l'habitude de dire, quand le tourisme va bien en Casamance, cela veut dire qu'il va bien au Sénégal. Certes, c'est dans cette perspective que le chef de l'État a fermé son engagement à faire de la Casamance une zone touristique spéciale d'intérêt national. L'actualité internationale, c'est maintenant. La peur et la colère lundi matin en Turquie après un nouvel attentat à la voiture piégée qui a fait 36 morts plus un des auteurs dimanche soir en plein centre d'Ankara. La plupart des journaux turcs mettent l'accent sur l'insécurité qui règne dans le pays, l'inefficacité des autorités à protéger la population. Il fustuge également la lâcheté des auteurs de cette attaque. Six hommes lourdement armés ont attaqué hier la station balnéaire très touristique de Grand Bassam et ont fait 16 morts et 22 blessés. Parmi les victimes, quatre occidentaux dont un français et un allemand. Le président Alsan Ouattara s'est rendu sur la bourse de la plage où a eu lieu l'attaque située à une vingtaine de kilomètres à l'est d'Abidjan. Ces attaques lâches de terroristes ne seront pas tolérées en Côte d'Ivoire. Nous avons pris des mesures importantes. Cette attaque a été maîtrisée en quatre heures de temps grâce à nos forces de défense et de sécurité que je voudrais féliciter. Le ministre français des Affaires étrangères et de l'Intérieur se rendront demain à Abidjan. C'est la première fois que la Côte d'Ivoire est victime d'une attaque djihadiste mais d'autres pays d'Afrique de l'Ouest sont en proie à des violences islamistes notamment le Mali et le Burkina Faso. La revue des titres porte la signature de Roussou Dédjou. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce lundi 14 mars 2016. Suite quotidien titre à sa une référendum du 20 mars La prêche des voix s'emballe Maki s'explique à Touba Le nom déferle sur Pekin et Gédié Wai Un gendarme évite le pire entre Gakou et une caravane de Benobo Kuyakar. Les militaires et paramilitaires désertent le bureau de vote. Arunadja en renfort. Mimi déplore une campagne de désinformation. Aïda Mboudi Le président Salle a divisé le pays en deux. Mahamad B.A. John voter 8 s'est évité au Sénégalais un autre 23 juin. Côte d'Ivoire attaque terroriste à Grand Bassam 14 civils et 2 militaires tués. Maki Salle président de la République Le syndicalisme est en train de détruire les bases des universités. Week-end macabre Diakonda Un taxi 7 places dérape et tue un septuagénaire. Grave accident sur la route de Tamba 7 morts dont une femme et son bébé et 18 blessés graves. Stade Le quotidien du sport affiche à sa une Souleiman Kamara parle de la sélection. Il n'y a toujours pas la mentalité de 2002. Samuel Eto ancien joueur du Barça Messi est meilleur que Cristiano Ronaldo. Ligue 1 14e journée décalée Gorey casa pour approcher le podium. Boxe CNP texte rejeté lors de l'AG extraordinaire le président Amadou Lamendjaye jette l'éponge. Nous terminons avec Sonoulam. Gargambossé aspiré et piégé en 11 minutes 57 secondes Boignan marche vers le sommet. Boignan 2 Garga a mal attaqué Ipongari Boignan était plus serein Ousmane Kamara coach Garga il a fait ce qu'il faisait Meka Mbaye Garga devait lutter Cher Niaï coach Boignan 2 aucun lutteur ne peut écarter Boignan 2 Le choc déteignant en fin de saison cite Saties en juillet. C'est tout pour la revue des titres parvenus à la rédaction du groupe Média du Sud merci de nous avoir suivis chers internautes quant à moi je vous souhaite un excellent début de semaine et vous donne rendez-vous demain au revoir Amis du net vous qui nous avez prêté une oreille attentive merci d'avoir suivi cette édition et merci de votre fidélité à nos programmes restez connectés sur www.gms.sl pour la suite de l'actualité et n'oubliez pas que la vie est un combat et chaque jour est une bataille Sous-titrage Société Radio-Canada